Yo tout le monde c'est Alex, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse, je la tourne avec mon ordinateur à nouveau, mon téléphone à nouveau, plus de batterie. C'est un peu relou, mais c'est pas grave, je vais la tourner comme ça. S'il y a du bruit, je suis désolée, c'est les chats. Il y a un tableau en bas de ma porte pour les empêcher de passer, mais ils peuvent monter et aller dans la chambre de ma coloc. Donc s'il y a du bruit, c'est eux et j'en suis désolée. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo écriture, puisque j'ai fini d'écrire, colloque le tome 1. Donc instable, je crois. Je crois que c'est instable le premier. Donc l'histoire de Lucas et Lisa dont je vous ai déjà vaguement parlé. Je vous ai dit que c'était un de mes plus gros projets de l'année. J'ai terminé ma relecture. Je me suis vraiment motivée et j'ai terminé de relire. J'ai terminé ma relecture, pardon. Et donc j'ai un projet de 32 chapitres pour un petit peu moins... 74 000 mots, je crois. Un peu plus. Moi, entre 74 000 et 75 000 mots, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Là, il est en bêta lecture chez ma coloc. Donc sur Google Doc, je lui ai laissé l'accès pour qu'elle puisse vérifier, etc. Donc pour qu'elle puisse regarder et faire en fait la bêta lecture. Quand elle aura fini, je ferai du coup une deuxième réécriture. Une relecture et une réécriture, pardon. Et peut-être qu'après, je vous ferai une petite... Enfin, je ferai, pardon, une petite... Excusez-moi. Un truc qui m'a stressée. Je ferai peut-être un appel à bêta lecteur. Ça, je vous en reparlerai de toute façon sur mon réseau social. Enfin, sur mon Instagram lié à l'écriture qui est en barre d'infos. Lucas et Lisa, c'est quoi ? Donc, coloc instable plutôt, ou instable tout court, c'est quoi ? C'est l'histoire de Lucas et Lisa qui se connaissent depuis l'enfance, mais qui ont quelques difficultés à s'apprécier. Le problème, c'est qu'ils sont en coloc tous les... Comment dire ? Tous les deux, avec également la petite sœur de Lucas, le demi-frère de Lisa. Et un de leurs amis qu'ils ont rencontré par la suite, Greg. Greg qui aura un tome spécialement dédié. Josh qui va avoir un tome spécialement dédié, qui est le deuxième. Et Marie, du coup, la petite sœur de Lucas. Josh, c'est le demi-frère de Lisa, excusez-moi. Qui aura un tome dédié. Donc là, on a une coloc de cinq personnes. Lucas et Lisa sortant ensemble. Donc, proximité forcée, etc. Enfin, Lucas et Lisa ayant leur tome en commun. C'est une romance. Vous savez tous qu'ils vont finir ensemble. Plus ou moins, j'ai quelques personnages qui vont décéder en cours de route. Donc au final, à la fin de la quadrilogie, il n'y aura plus personne. Mais ce n'est pas grave. Du coup, voilà, on suit Lucas et Lisa. Ils se connaissent depuis l'enfance. Ils font une coloc ensemble, surtout pour Joshua. Donc le meilleur ami de Lucas et petit frère, enfin petit demi-frère de Lisa. Puisque le père de Lisa est marié à la mère de Josh. Enfin bref, toute une histoire. On en reparle à travers le roman. Sauf qu'il y a quelques difficultés qui vont arriver. On entre dans l'action directe. Dès le premier chapitre, il y a un événement qui se passe. Et qui vont forcément un peu les rapprocher. À la base, c'est censé être juste pour ce soir. Juste pour une soirée, ils acceptent de mettre leurs différents côtés. Sauf que forcément, il y aura d'autres problèmes ensuite. Il y aura d'autres événements qui vont se passer. Et ils vont se rapprocher. Et en fait, Lisa va se rendre compte que Lucas n'est pas vraiment aussi détestable qu'il le paraît. Et Lucas va se rendre compte que peut-être que Lisa n'est pas aussi détestable qu'elle le paraît. Donc, proximité forcée, meilleur ami du frère, sœur du meilleur ami, cette trope-là, quoi. Il faut savoir quand même qu'il y a des trigger warnings que j'ai mis dès le début, forcément. Je ne vais pas les citer ici, les trigger warnings. Si vous voulez avoir les trigger warnings, je vous laisse venir vers moi pour m'en parler. Soit via mon compte Instagram auteur, soit sur mon compte Instagram chroniqueur, enfin lecteur. Il n'y a pas de souci. Venez me voir. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Il y a quelques trigger warnings. Alors, il y en a des un peu plus soft, comme l'usage de la drogue. Je ne coupe pas dans le premier tome, mais dans le deuxième, il y aura. Il y a quelques trigger warnings un peu plus soft que d'autres. Il y a des trigger warnings bien hard, bien compliqués à gérer, en fait. Et voilà, si vous voulez la liste, n'hésitez pas. De toute façon, il ne paraît pas tout de suite. C'est indéniable. Je vous en reparlerai quand il paraîtra, de toute façon. Mais voilà, j'ai terminé l'écriture de mon tome 1 et je suis toute joie. Je suis toute joie. Je suis si heureux, en fait, de l'avoir terminé et d'avoir, en fait, de l'avoir envoyé en bêta lecture à ma colloque qu'il fallait que je vous fasse une petite vidéo pour vous en parler. Vous parlez du tome 1. Là, je vais vous en reparler encore un peu plus. Mais aussi, vous parlez des tomes suivants et des tropes des tomes. Et dites-moi, en fait, en commentaire s'il y a des tropes que j'ai citées, que vous appréciez ou quoi. Et j'essaierai, pourquoi pas, de faire en sorte que ça se ressente bien, bien. Donc, voilà, les tropes du premier, c'est, ouais, c'est vraiment proximité forcée et soeur du meilleur ami, frère du... Enfin, meilleur ami du frère. Il y a aussi... Il y a un événement de la fin. Je n'ai pas noté en trigger warning. Il le faudrait pourtant. Je vais le rajouter au plus vite parce que c'est nécessaire. Ça peut être un petit peu triggering. Donc, il faut que je le rajoute. Et j'étais en train de regarder, de chercher s'il y avait une autre troupe. Mais là, pour l'instant, ça ne me vient pas. On a des personnages quand même assez forts. Surtout Lisa. Psychologiquement, Lucas est plutôt fort aussi pour plein de raisons. Lucas, il a vraiment une vie un peu merdique. On ne va pas se mentir. Et Lisa, elle, c'est un peu différent sa vie. Un peu plus relax. À part avec sa mère qui est un problème en lui-même. Enfin, un problème en lui-même. Qui attire des problèmes à sa fille. Mais à part ça, son père est génial. Son frère et sa belle-mère sont géniaux. Enfin, son demi-frère et sa belle-mère sont géniaux. À part sa petite brouille avec Lucas. Elle s'entend plutôt bien avec Marie et Greg au début. Sa vie est plutôt relax, en fait, par rapport à celle de Lucas. Lucas, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, Lisa, elle est forte plutôt physiquement. Dans le sens où elle fait de la boxe. Et elle tient bien. C'est un personnage quand même assez fort. Lucas, il essaye d'être fort. Il fait tout ce qu'il peut. Et en fait, on se rend très vite compte que c'est un peu plus compliqué. Que ce que Lisa a l'air de penser par rapport à Lucas. J'essaye de vous tease sans vous spoiler. Ce n'est pas forcément facile. On rencontre du coup les trois personnages qui seront centraux dans les tomes suivants. Le deuxième tome, c'est sur Joshua. Donc, le demi-frère de Lisa. Et Emmett, qu'on rencontre aussi vaguement dans le tome 1. Emmett, on le voit très brièvement dans le tome 1. Il fait deux apparitions, je crois. On en entend reparler à d'autres moments. Mais il fait deux vraies apparitions. Et très brèves à chaque fois. Même s'il y a un élément clé dans l'une de ces apparitions. Il y a une de ces apparitions qui s'accompagne d'une révélation. Et ils se rendent très vite compte que ça va attiser des problèmes. Donc ça, c'est plus vers la fin. Je ne vais pas vous en parler plus. Mais Emmett est quand même un petit peu important. Le tome 2 est donc sur Emmett et Josh. Pardon, Lucas, c'est le gars du premier. Rien à voir. Donc Josh et Emmett sont deux personnages plutôt vachement importants. Josh, parce qu'il fait partie de la colloque. Et que c'est le demi-frère de Lisa. Et Emmett, voilà. Personnage clé, en fait, du tome 2, principalement. Puisque c'est son tome. Et ouais, on a deux personnages très, très différents pour le coup. Grumpy Sunshine, un petit peu. Un petit peu Grumpy Sunshine. Josh est le genre de personnage. À part dans le premier tome où il se lamente constamment. Enfin, dans le premier tome, Josh me titille un peu. Mais en fait, il y a un élément. Enfin, il y a un événement qui va se passer. Fin tome 1, début tome 2. Puisque les deux se chevauchent un peu. Il y a un événement qui va se passer. Et Josh va redevenir le sunshine. Le petit rayon de soleil de la vie de ses camarades. Il va réussir à passer au-dessus de certains préjugés. Et il va juste réussir à accepter certaines situations. Il faut avoir lu le tome 1. Donc, je ne vais pas vous spoiler. Mais il y a une situation en particulier qui l'agace en fait. Et c'est une source même d'angoisse au début du tome 1. Du tome 2, pardon. Et Emmett à côté, c'est le gars un peu grumpy. Un peu fort grumpy. Après, Emmett, il est grumpy. Tout dépend de qui est près de lui. Puisque Emmett a une personne, deux personnes dans sa vie. Sa petite soeur Emily et une autre personne, Abigail. Qui sont hyper, hyper importantes à ses yeux. Donc, Abby et Emily sont vraiment les rayons de soleil d'Emmett. Et quand il est à leur contact, il est un peu moins grumpy. Je vais essayer de faire un grumpy sunshine. Où le grumpy ne devient pas un gros ourson à la fin du tome. Du roman. Je n'aime pas quand ils deviennent trop sunshine à leur tour. Ce n'est pas possible dans ma tête en tout cas. Donc, je préfère qu'il reste grumpy, mais bien fort. Et peut-être qu'il s'adoucira un petit peu au contact de Josh. Mais pas non plus au point de renier tout ce qu'il aime. Du moins, je ne crois pas. Ce n'est pas prévu pour lui. Et il va y avoir notamment deux ou trois personnages. Deux personnages, je crois. Qui vont être trois. Il y a trois personnages qui vont être très importants pour la suite. Et notamment pour le tome 4 qui vont être présentés. Donc, Antonia, je crois. Je crois qu'elle s'appelle Antonia. Va être présentée. Son père, Emmett, va être présenté. Et Carl va être présenté. Carl a une importance primordiale. On en entend déjà vachement parler. Mais là, on le voit. Dans le tome 1, Carl est mentionné une ou deux fois, je crois. Mais on ne le voit pas. Alors que dans le tome 2, il sera vraiment là. J'ai commencé à l'écrire. Et vraiment, j'ai trop hâte d'écrire ce tome. Parce qu'il me tient à cœur. L'histoire de Josh et Emmett va être folle. Du moins, dans ma tête, elle est complètement dingue. Donc, il y a Carl, Antonia et le père d'Emmett. Qui vont arriver. Ainsi que le père de Kieran. Kieran, il faut avoir lu le tome 1 pour comprendre qui c'est. Il est un peu primordial aussi. Kieran est primordial aussi sur toute la saga. Kieran s'accroche, cet enfoiré. Excusez-moi du terme. Je n'aime pas trop ce personnage. Mais du coup, il y a quelques personnages clés et très importants pour le dénouement de la saga. Qui vont être présentés dans ce tome 2. Dans ce tome 2, pardon. Dans le tome 3, on va suivre Marie, donc la petite sœur de Lucas. Le gars du tome 1. Jamais vous n'avez oublié. Et Victor, son meilleur ami. Marie et Victor, c'est amis d'enfance. Second Chance. Et Maladie, les tropes. Pour Emmett et Josh. À part Grumpy Sunshine. Et je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Là, je n'en ai pas en tête. Ennemis to Lovers pour le tome 1 aussi. J'ai dû oublier de vous le dire. Mais Ennemis to Lovers. Puissance 10 000. Parce qu'en finale, ça se règle très vite. Mais à la base, c'était censé être un ennemis to Lovers. Que je ne vais peut-être pas remettre finalement. Mais à part Meilleur Amie et Second Chance. Pour le tome 3. Parce que déjà pas mal. Et Maladie. Dans le tome 1, c'est encore différent. Dans le tome 2, il n'y en a qu'un. Il n'y a vraiment que Grumpy Sunshine qui me viennent en tête. Tant pis. Il y aura peut-être le One Bet Trope à un moment dans le 2. J'hésite encore. Je verrai. Mais du coup, le tome 3, on suit Marie. Dont les problèmes vont... Enfin, elle a eu des problèmes quand elle était plus jeune. Et les problèmes vont ressurgir. Et Victor, son meilleur ami d'enfance. Du coup, qui l'a aidé à surmonter ses problèmes. Mais qui... Au détour d'un rendez-vous. Apprend qu'en fait, ses problèmes à lui ne sont pas réglés comme il le pensait. Et ses problèmes font leur grand retour. Et c'est catastrophique parce que ça peut avoir des conséquences assez graves. Puisqu'il est malade. Je ne vous en dis pas plus. Mais Marie et Victor, du coup, essayent de se donner une seconde chance. Là, on aura quelques flashbacks. Et on va se rendre compte que Marie est un petit peu aveugle comme personnage. Marie est une pétasse dans le tome 1. Marie, 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 Marie. Marie, elle m'énerve. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait aussi emmerdeuse. Mais elle l'est. Et voilà. On va avoir des retours en arrière. Donc, notamment du point de vue de Marie. Et on va se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on apprend dans le tome 1, il y a des trucs qu'elle aurait pu capter depuis belle durée de la cocotte. Ce n'est pas grave. Elle m'énerve un peu. Donc, voilà. Et il y a le tome 4 qui est du coup sur Greg. Greg, Greg, Greg. Greg Saint-Vincent, fils d'un gouverneur, je crois. Enfin, de quelqu'un avec du pouvoir et d'une actrice. Grand frère d'une petite... D'une petite chute. Je ne sais plus quel âge elle a. Je crois qu'on n'a pas son nom encore. Il faudra que j'en trouve un. Mais grand frère, du coup, la coloc est à Miami. Ses parents et sa petite sœur habitent à l'opposé des Etats-Unis. Mais genre vraiment à l'autre bout. Mais tout au bout. Genre en Californie, à San Francisco ou un truc comme ça. Bref, une cata. Parce qu'il lui manque beaucoup, forcément. Et Greg fait partie d'un gang. Enfin, a fait partie d'un gang. Il est membre nephorifique. Et il leur doit un dernier service. Un dernier service dont on entend parler dans le tome 1. Dont on va entendre parler dans le tome 2. Puisque Emmett fait partie de ce gang. Et on va en entendre aussi parler dans le tome 3. Puisque je pense que la fin du tome 2 et le début du tome 3 vont se chevaucher. La fin du tome 3 et le début du tome 4 vont se chevaucher. Et notamment l'histoire avec Greg qui doit un dernier service à son chef. Et Greg est habitué à faire les choses seul. Sauf que là, il ne fait plus partie théoriquement du groupe. Enfin, du groupuscule. Donc, il se voit obligé, en quelque sorte, de faire équipe avec Antonia. Jeune... Jeune membre russe de ce fameux... Enfin, de ce super groupe que sont les... Dark Riders, je crois. Je ne sais plus leur nom. Ça doit être Dark Riders, leur nom. C'est ce qui me vient. Donc, voilà. Donc, forcément, il se voit obligé de faire équipe avec. Au début, ça ne va pas du tout. Antonia, elle est là. Elle débarque. Elle sait que... Si on la met avec Greg, c'est pour une raison. C'est pour qu'elle fasse ses preuves, elle. Et que lui ne déraille pas et suive le plan. Greg est plutôt du genre à... N'en faire qu'à sa tête. Et... Mais aussi, s'ils la mettent avec lui, c'est aussi parce qu'ils savent que Greg sera totalement contre. Mais Greg n'aura pas le choix. Donc, en fait, ils sont obligés de se... De faire équipe. Ce qui les dérange. Donc, proximité forcée. Il y aura one bed throw... One bed... One bed? Only one bed. Ça, c'est sûr. Il y aura pas mal de trigger warning. Dans chaque tome, de toute façon, il y aura des trigger warning. Mais du coup, voilà. D'un autre côté, lui n'est pas content du tout. Parce que Greg, il a l'habitude de travailler seul. Là, on lui met... On lui met quelqu'un avec lui. Mais en plus, une fille. Dans sa tête, ça vrille parce que c'est Greg. Et que Greg est quelque peu... Quelque peu... Quelque peu misogyne sur le bord. Dans sa tête, une femme, c'est là juste pour faire beau. Ça n'a rien à faire dans un gang. Et ça va être un gros problème tout le long du roman entre lui et Antonia. Parce que dans sa tête, Antonia ne peut pas faire partie d'un gang. Jusqu'à la révélation. Il y a une révélation. Il y a un truc par rapport à Antonia qu'il va apprendre à un moment. Et il va vite se rendre compte qu'en fait, il a juste à se taire le garçon. Et qu'il n'y a rien qu'il puisse faire en fait. De toute façon, pour empêcher qu'Antonia soit avec lui. Et ça le fout hors de lui. Parce que pour lui, une meuf, c'est juste bon à faire beau. Et juste là pour baiser. C'est assez terrible sa vision de la femme. Parce qu'il a une petite soeur et sa mère travaille. Il a une vision un petit peu emmerdante des femmes. Et voilà. Ça va être un petit peu tendu entre eux. Mais ils ne vont pas avoir le choix. Ils vont devoir faire l'équipe quoi qu'il arrive. Et à la fin de ce tome, il va y avoir un événement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas qui sera vraiment heureux à la fin de ce tome. Qui continuera à être heureux. Qui ? Qui, en fait. Je ne suis pas du tout sûre que tout le monde sera heureux. Je pense même qu'il y a très peu de couples qui vont survivre aux événements de la fin du tome 4. Donc voilà. Je vous dis un petit peu ma saga. J'ai écrit que le tome 1 pour l'instant. Le tome 2 est en cours d'écriture. Je m'emballe à me dire que le tome 4 sera fini d'ici la fin de l'année. On n'y croit pas. Moi-même, je n'y crois pas. Je n'ai déjà pas fini le tome 2. Ce n'est pas pour finir le tome 3 et 4 d'un coup. Mais du coup, j'ai quelques extraits déjà de près. Je pense vous en mettre quelques-uns sur mon Instagram auteur. N'hésitez pas à aller le voir. Il est en barre d'infos. Et je mets des extraits de temps en temps. D'ailleurs, je vais en mettre un ce soir. Le soir où je tourne cette vidéo. Donc, on est le 2 mars à tout moment. Bon, ok. La vidéo, vous l'aurez d'ici là. Mais du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et faites de bonnes lectures en attendant. Bye.